Bonjour à tous, c'est Chloé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle posture, la célèbre posture de Sukhasana. Sukhasana en sanscrit, ça veut dire la posture facile, la posture agréable, mais contrairement à son nom et contrairement aux apparences, c'est en fait une des postures les plus difficiles à réaliser et à garder sur la durée. C'est pourquoi on va venir la travailler aujourd'hui. Sukhasana, c'est à la base la posture de méditation. Donc c'est parti ! Alors on va venir s'asseoir sur le tapis et on va poser simplement les fesses au sol. Et ici, tirer un petit peu la chair des fesses vers l'arrière pour avoir vraiment les ischions, donc ces petits os des fesses vraiment ancrés un maximum dans le sol. Donc ici quand vous bougez un petit peu, vous devez vraiment sentir les fesses qui sont un maximum ancrées dans le sol. Alors, au niveau des jambes, donc on va en fait venir en tailleur, croiser et amener les pieds pratiquement en dessous des genoux. Ok ? Donc essayez ici d'observer quelle posture est la meilleure pour vous, fort croisé ou moins. Et laissez les genoux s'ouvrir un maximum. Alors, donc ça se peut très bien que vos genoux soient totalement ici, d'accord ? Et ça se peut tout à fait que cette posture soit vraiment douloureuse au niveau des hanches. Alors, pour vous donner un peu plus de confort, vous pouvez prendre un bloc de yoga si vous en possédez un, un coussin, deux coussins, trois coussins. Donc vraiment prenez toute la hauteur dont vous avez besoin ici pour venir soulever un petit peu les hanches, d'accord ? Donc, trouvez l'accessoire qui vous convient. Et une fois là, si vous avez encore des tensions dans les genoux, n'hésitez pas aussi peut-être, si vos genoux ne sont pas trop 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 loin du sol, à essayer aussi de trouver peut-être des supports. Donc là, il me faudrait un deuxième bloc, mais voilà, essayez de trouver vraiment quelque chose de confortable. Une fois qu'on est là, on va venir poser les mains simplement sur les jambes et allongez le dos. Allongez le dos et ici, pensez de nouveau le sommet du crâne qui monte. Et on vient laisser les épaules ouvrir. Donc, vous pouvez ici monter les épaules, sur l'inspire et sur l'expire, tirez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sentez en faisant ça que le corps du coup vient s'ouvrir. Naturellement, le corps vient s'ouvrir sans besoin de sortir la poitrine. Donc, ça reste ici, simplement le corps naturellement est ouvert grâce à l'ouverture des épaules. Et sentez aussi le centre qui s'engage naturellement. Naturellement, quand on se tient droit, ici au niveau du dos, on a le centre qui est actif. Fermez les yeux ici. Vous pouvez de nouveau rentrer ici légèrement le menton pour allonger la nuque. Quelques respirations dans le Sukhasana. Ok, on vient relâcher. Ramenez les genoux. Alors, c'est vraiment une posture qu'il va falloir prendre souvent et accepter les limitations. En fait, cette posture, pourquoi elle est dure au départ, sur la durée ? Parce qu'on a perdu justement cette ouverture des hanches. Quand on est enfant, souvent on s'assied par terre. Enfin, pour la plupart. Et au fur et à mesure, on ne fait plus jamais ça. Donc, on est toujours sur une chaise, on est toujours sur élevé, avec les jambes par en dessous. Donc, on n'a plus cette ouverture qui nous vient naturellement quand on s'assied à terre. Deuxième chose, c'est qu'on a tous, pratiquement tous, l'habitude de se tenir voûté. Donc, le dos n'est plus du tout droit. Et une fois qu'on essaie de remettre la colonne droite, ça fait mal dans le dos. Mais ça, c'est normal, d'accord ? Donc, surtout, gardez le centre engagé. Mais des petites douleurs dans le dos, des petites tensions comme ça au départ, c'est normal. C'est parce que le dos vient se renforcer. Le dos vient en fait travailler lui aussi. D'accord ? Voilà. Alors, si cette posture vous est confortable, plutôt que de venir croiser ici en tailleur, vous pouvez venir ramener les pieds en siddhasana. C'est-à-dire qu'au lieu de rester croisé en tailleur, vous venez ramener les pieds vers le bassin. Et du coup, le genou s'ouvre. Ok ? Mais pour ça, il faut vraiment que ce soit ok au niveau des genoux, qu'il n'y ait pas de tension ici. Et ça, ça nous permet un peu plus d'ouvrir au niveau des hanches et de nouveau d'allonger un peu plus au niveau du dos. Et d'être bien à l'aise pour quelques instants de méditation. D'accord ? Alors, on va revenir quelques instants ici en soukhasana. Et juste pour aujourd'hui, prendre quelques respirations et travailler un petit peu au niveau de la colonne. Donc, on est là. Respirez. Essayez de laisser les hanches s'ouvrir naturellement. D'accepter les sensations peut-être désagréables à cet instant-ci. On essaie de détendre les muscles du visage. Et ici, doucement à l'inspire, on va venir amener le poids légèrement vers l'avant. Ouvrir le corps et monter légèrement le regard. Et sur l'expiration, basculez le bassin. Vertèbre par vertèbre, arrondir le dos jusqu'au sommet de la tête. Et on transfère le poids du corps légèrement vers l'arrière pour arrondir tout ici. Encore à l'inspire, on vient monter, allonger un maximum. Gardez bien le centre engagé. Sentez les essuies dans le sol et elles expirent à partir du bassin. On bascule vertèbre par vertèbre. On vient basculer vers l'arrière. Sentez l'étirement jusqu'au sommet de la tête. Inspirez. Allonger, allonger. Coeur ouvert et expirez. Vertèbre par vertèbre. Ok, on ramène au centre et on vient simplement ici amener la tête de gauche à droite. Gardez la colonne allongée. Laissez simplement le poids de la tête vers l'avant basculer de gauche à droite. Sentez l'étirement dans la nuque, dans les omoplates. Et tout ce moment, ramenez la tête au centre. Mains devant le cœur en aljali mudra. Pressez ici les deux mains, les deux paumes l'une contre l'autre. Sentez vraiment toute la surface des paumes en contact. Éloignez les épaules loin des oreilles. Ouvrez le cœur. Allonger la nuque. Sentez le centre bien actif. Respirez ici. Respirez ici. Et venez doucement ouvrir les yeux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour le soukhasana, on peut clôturer ici. Je vous dis namasté.